Nouveaux décors dans les différents marchés de la capitale. Période de grande effervescence à quelques jours de la célébration de l'Aït al-Fitr al-Moubarak. Les magasins et autres points de vente baignent dans la coloration festive. Dans tous les rayons, certains pleins à craquer, les articles ordinaires cèdent la place aux nouveautés. Il y a des nouveautés, il y a certains trucs qui sont déjà arrivés à peine deux jours, trois jours. Et il y a des bonnes qualités aussi. Il y a certes des nouveautés cette année. Divers articles, mâchallah. Les habits des enfants surtout et les Ibaïa. Ils sont tous jolis. Ça roule de partout dans les magasins. Et ce, à la recherche de l'idéal. Tous veulent sortir le grand jeu pour cette fête de fin de Ramadan. Les tout-petits sont aussi de la partie. L'envie de satisfaire ces progénitures occupe une bonne place dans le portefeuille des parents. Ce n'est pas comme pour l'année passée. L'année passée, c'est un peu mieux que l'année. Parce que l'année passée, le marché s'est assuré avec les gens. Une sérieuse explique ce manque d'engouement. Et c'est le prix des articles qui n'est pas à la portée de tous. Les clients et vendeurs s'en plaignent. C'est vrai qu'il y a de nouveaux articles, mais les habits sont chers et ne sont pas à la portée de tous. Certains en ont le moyen, mais d'autres se plaignent vraiment. Donc, nous demandons aux commerçants d'être un peu indulgents par rapport au prix. Depuis le matin, on est là, on n'attend même pas 20 000, 30 000, mais on attend la main de Dieu. Si les uns s'y remettent à Dieu, d'autres par contre n'y voient aucune différence par rapport aux années précédentes. Tout de même, ils arrivent à tirer leurs épingles du jeu. Il n'y a pas assez de différence. Si tous les cinq dernières années, il se passe toujours les mêmes choses. L'ambiance est bonne et il y a de bonnes intentions partout. Les clients viennent, certains achètent, certains ne s'attendent pas au niveau du prix. Il y a quand même des mouvements. La fête du ramadan exhale déjà son odeur et couvre tous les marchés. Le chrono court et le stress monte. Mais dans tous les cas, rien ne pourra entamer cette fête qui s'annonce dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada